Générique ... Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Environ 60 000 haïtiens vivant aux Etats-Unis bénéficient d'une nouvelle prorogation du statut de protection temporaire, le TPS, qui a été prolongé pour eux jusqu'en janvier 2020. Haïti et les agences humanitaires sollicitent 126 millions de dollars afin de répondre aux besoins humanitaires de 1,3 million de personnes à travers le plan de réponse humanitaire 2019-2020. Le mouvement de protestation peut échapper à tout moment au contrôle de ses initiateurs et mener à une explosion, selon le professeur Victor Benoît. L'administration Trump a annoncé le jeudi 28 février sa décision de proroger le statut de protection temporaire jusqu'en janvier 2020 pour les ressortissants haïtiens. Environ 60 000 haïtiens bénéficient ainsi d'un nouveau sursis de 6 mois de leur carte de TPS afin de régulariser leur situation. La décision du département de la sécurité intérieure d'accorder ce sursis concerne également les Salvadoriens, les Nicaragouéens et les Soudanais. Les migrants haïtiens ont bénéficié du TPS suite au tremblement de terre du 12 janvier 2010. Plusieurs organisations de défense des droits humains avaient lancé une procédure judiciaire contre l'administration Trump. En octobre 2018, un juge américain a fait une injonction préliminaire empêchant l'administration Trump et la sécurité intérieure de mettre fin au TPS pour les immigrants originaires d'Haïti, du Nicaragua, de El Salvador et du Soudan. L'administration américaine a fait appel de la décision du juge au total. Cinq actions en justice sont intentées pour contester la décision de l'administration Trump. Des juristes spécialisés dans l'immigration indiquent que l'annonce du département signifie que les détenteurs du TPS et ceux qui sont dans l'attente d'une solution législative disposent d'un nouveau délai pour faire adopter par le Congrès un projet de loi protégeant à la fois les détenteurs du TPS et les immigrants amenés aux Etats-Unis comme les enfants protégés par le programme DACA. Le gouvernement haïtien et la communauté humanitaire ont lancé aujourd'hui un appel de fonds de 126,2 millions de dollars en vue de répondre aux besoins humanitaires de 1,3 million de personnes à travers le plan de réponse humanitaire 2019-2020. Le plan s'attachera à renforcer la résilience de la population et des institutions nationales face aux crises et aux catastrophes naturelles récurrentes et en travaillant main dans la main avec les acteurs du développement. En 2019, le plan de réponse s'attachera à répondre à l'insécurité alimentaire, à permettre l'accès aux services de base et aux services de protection pour les plus vulnérables et à renforcer la lutte contre les épidémies choléra, malaria, diphtérie, ainsi qu'à la préparation aux catastrophes naturelles. Le Dr Mamadou Diallo, coordonnateur humanitaire, coordonnateur résident et représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, a soutenu que les acteurs humanitaires expriment par leur présence au lancement du PRH leur engagement appuyé, continu et renouvelé auprès des populations qui ont besoin d'assistance humanitaire. Assistance qui vise à protéger les plus vulnérables, à reconstruire des moyens de vie économique et sociale, renforcer la résilience et la solidarité communautaire. Haïti a des amis. Les amis d'Haïti ne se sont jamais lassés de ce pays. Ils continuent toujours de demander à ce que l'action humanitaire soit aussi soutenue par des efforts de développement. Il vous a été montré que sur les 2,6 millions de personnes qui ont été identifiées ayant besoin d'un appui humanitaire, 1,3 million de personnes seront ciblées par ce plan, dans les domaines de la santé, de la sécurité alimentaire, de l'accès à l'eau, l'hygiène, l'assainissement, de la protection des personnes vulnérables et des personnes qui sont retournées à travers la frontière par des mouvements forcés de population. La mission n'est pas de pouvoir couvrir tout, mais c'est de pouvoir créer les conditions pour que ceux et celles qui sont les plus vulnérables, qui s'ouvrent, puissent être assistés afin qu'ils retrouvent des moyens de vie, qu'ils retrouvent des capacités de réaction et de résilience. Dans le domaine de la sécurité alimentaire, par exemple, le gouvernement de la République a déjà pris des mesures pour réduire le coût des produits alimentaires. L'action humanitaire se veut des actions ciblées pour certaines familles et communautés dans les zones affectées par la sécheresse à travers un appui alimentaire, mais aussi des transferts financiers à travers le cash pour donner aux femmes et aux communautés afin que cet argent irrigue l'économie locale. Ce n'est pas parce qu'on va venir et puis on va déverser des produits alimentaires, mais on va donner de l'argent pour que ça puisse faire fonctionner le marché et que ça bénéficie aux femmes au moment qu'elles vendent dans les marchés, au moment qu'elles produisent, aux transporteurs qui amènent les produits alimentaires du département vers Port-au-Presse pour que l'économie locale puisse démarrer. C'est ça l'ambition. Ce n'est pas donner des aliments, c'est d'injecter de l'argent dans le marché des produits alimentaires et dans l'économie locale d'Haïti. Le professeur Victor Benoît appelle l'opposition à dialoguer avec le chef de l'État tant que le rapport de force lui est favorable. Il a rappelé que l'intérêt national doit primer avant tout et fait valoir que le mouvement de protestation peut échapper à tout moment au contrôle de ses initiateurs et mener à une explosion. Je pense que l'Europe n'a pas été aussi aiguë. Je pense que le cas faut arriver. Je ne vais pas dire que je ne suis pas mobilisé, mais pendant que je suis mobilisé, je crois qu'on crée un rapport de force en faveur de nous-mêmes. L'adversaire-là presque atteint à ce moment-là. La bonne intelligence politique demande qu'il faut nos citats. L'Oualcita, c'est parce qu'il faut d'accord avec l'adversaire politique, non ? C'est ça le demande. Mais l'Oualcita, on râlait aux opinions publiques à Soukoteo, on râlait aux communautés de la Sonala Soukoteo, on m'a dit que de bonne foi. Voici, le peuple ne veut pas de lui. Nous prouvons ça au niveau des dix départements géographiques. Ce n'est pas nous-mêmes seulement qui campions. Nous n'avons pas au point, c'est tout le pays a coupé. Donc, nous allons aller aux portes de sortie pour l'émissionner, n'est-ce pas ? À la mienne, etc. Alors, s'il ne va pas faire, c'est lui qui est de mauvaise foi. D'accord ? Parce que dans la bataille politique, il faut que nous avons résoudre. On ne va pas résoudre par la Constitution, on ne va pas résoudre par le compromis, ou bien par la violence. D'accord ? Dans le moment où nous sommes là, je pense que le président de la République prend conscience de l'ampleur de la crise. Parce que je pense que là, il n'a pas vraiment fait entre lui-même, et M. et M. et M. Jean-Charles, et André Michel, et qu'on sort. Non ! Je pense qu'elle a dépassé, la crise a dépassé la personnalité d'Israël. D'accord ? C'est la majorité du peuple. D'accord ? La majorité du souverain qui a parlé par son comportement. Mais si moi avec nous m'étais d'accord, nous dit, M. ces entreprises-là, pas fonctionné bien, on a perdu, on a perdu. Donc, M. nous sommes capables de faire concession réciproque. D'accord ? Nous sommes capables de faire compromis pour défendre une cause qui nous dépasse. Mais nous, nos causes-là, sont pas les personnes d'alcooliers, il n'y a pas d'intérêt collectif. Et c'est ça que nous mettons notre tête chargée. Donc, nous mettons, quel que soit l'isme, quel que soit l'idéologie, quel que soit la tête, toutes les bases, c'est les bobines, c'est les masques que vous mettez devant pour vous cacher la motivation. Alors, avec une mentalité comme ça, on ne peut pas aller loin. On ne peut pas aller loin. Donc, il y a assez de dégringoler, les dégringoler. Parce que, pour une sorte de débarquer ça, il faut que nous choisissons de faire politique pour d'autres raisons. Il faut que nous faisons politique pour la nation. L'ambassadeur du Japon en Haïti, Mitsouaki Mizuno, et l'organisation non-gouvernementale Peace Wins Japan ont signé ce vendredi un contrat de don au bénéfice d'Haïti. Un don d'un montant de 657 730 dollars qui permettra de financer un projet de renforcement de la capacité communale de résilience lors des catastrophes naturelles dans le département du Sud et dont la mise en œuvre sera assurée par l'ONG japonaise durant une période de 12 mois. On va impliquer le gène de communauté et on va donner la formation théorique et on va donner aussi la formation pratique. 30 personnes par chaque centre, chaque communauté, et on va donner la formation. Mais après ça, ils vont encore répliquer, sensibiliser les élèves d'école et aussi les gènes de communauté. Comme ça, notre transmission de capacité va arriver pour couvrir toutes les communes d'Anniquet. On a déjà presque terminé la première étape du projet. On a appris beaucoup de choses à travers la première phase. Donc, on va aussi améliorer la manière d'implémentation des projets pour ce deuxième projet. La préparation des astros naturels, c'est un des priorités du Japon, de la coopération japonaise vis-à-vis à Haïti. Et donc, le Pistines du Japon, c'est un seul ONG, qui travaille en Haïti, et donc dans le secteur des préparations des astros naturels. Donc, le Japon, comme vous le savez, nous avons aussi dit beaucoup de désastros naturels, le tremblement de terre, et puis le taïfou, c'est comme l'Ukaburaka, et puis le tsunami, et le volcan, vous voyez. Donc, nous avons beaucoup d'expérience, vous voyez. Nous, donc, c'est le japonais, et ONG japonais, donc les gens japonais, vous voyez. nous avons beaucoup d'expérience, et puis la connaissance, la connaissance de la préparation. Donc, ce que nous voulons voir, c'est le transfert de l'expérience, bien, de la technique japonaise dans ce secteur, en Haïti. Donc, c'est ça que je voudrais voir. après la déclination de ce projet. La Banque de la République d'Haïti mise sur son programme pro-croissance pour lutter contre les causes structurelles de la dépréciation de la gourde. Pour encourager la production dans plusieurs domaines, la BRH a mis en place des mécanismes pour faciliter l'octroi de crédits. Les secteurs de l'immobilier, de l'exportation, du tourisme et de l'agriculture seront les principaux bénéficiaires de cette initiative. Lors d'un déjeuner débat ce vendredi avec des entrepreneurs regroupés au sein de l'organisation Saas et Business Spam, la BRH a présenté ses différents programmes, suivi ce compte-rendu de Luckner Garou. Quand la BRH finance le déficit budgétaire de l'État haïtien, la masse monétaire augmente et quand il y a trop de gourde en circulation, le taux de change explose. Face à cette situation, la Banque de la République d'Haïti, depuis quelques années, met en œuvre une politique monétaire restrictive, ce qui affecte la capacité des banques commerciales à accorder du crédit à leurs clients. C'est la raison pour laquelle la BRH vient avec le programme Pro Croissance, une façon de réorienter le crédit, selon Jean Badène Dubois, gouverneur de la Banque Centrale. Si je ne vais quitter trop crédits à baisser dans le système, nous ne devons pas passer parce que le crédit à baisser dans le système, le monde qui prend le crédit c'est plus le commerce c'est pour l'importer. Donc, qui est-ce que nous faisons-nous-mêmes? Même si le crédit avait une chère pour tout le monde, mais nous ne pouvons quitter le chère pour les entrepreneurs, pour les gens qui travaillent dans des secteurs productifs. Donc, c'est peut-être qu'on vient avec le programme qui est un concrédit qui est réorienté vers les secteurs productifs. Parce que c'est le seul secteur de production qui a retiré Haïti qu'on délire, je veux dire. Le programme Pro Croissance de la BRH concerne plusieurs secteurs, notamment le tourisme, l'immobilier, la sous-traitance et l'agriculture. En exonérant les banques commerciales du taux de réserve obligatoire ou en refinançant les institutions financières, la BRH s'assure que les clients dans les domaines ciblés puissent trouver du crédit avec plus de facilité. C'est un programme qu'on a réajusté sur le développement immobilier de façon à ce que nous permettent plus de nos classes moyennes qui permettent d'acheter en résidence. Donc, nous voulons l'ajusté de façon à ce que l'accès a beaucoup plus facile. Parce que BRH travaille directement avec banque ou bien institution financière. Et c'est banque ou institution financière que je vous ai à le bas de crédit à l'entrepreneur. À quoi servirait ce programme pro-croissance si les entrepreneurs ne sont pas informés de la disponibilité des produits, se demande Jabadène Dubois. C'est donc pour cette raison que la BRH et le réseau SSBP a organisé ce vendredi un déjeuner débat avec les hommes d'affaires membres de l'organisation SAC Business Spam. Un exercice qui aura des retombées sur le secteur économique à entendre Carl Jean-Louis président du conseil d'administration du réseau SSBP. Créé notamment pour protéger la valeur de la monnaie nationale, la BRH est sur la sellette depuis un certain temps en raison de la dépréciation de la gourde. Le conseil se donne du mal pour concevoir des programmes visant à stimuler la croissance selon le gouverneur Dubois mais les autres acteurs doivent jouer leur partition affirme-t-il. Jamais une politique monétaire ne pourra être efficace si la politique fiscale ou budgétaire ne suit pas. Toujours est-il que dénoncer ne va pas suffire à résoudre le problème. nous on est qui se fait d'accord. Rareté de récipients en plastique sur le marché local des petits et moyens entrepreneurs s'en plaignent. Un constat fait par Radio Télé Métropole chez le plus grand fournisseur de ce type de matériel dans le pays. Cette pénurie est la conséquence des dix jours de protestation qu'a connue le pays explique le responsable de vente de cette industrie. Une situation qui affecte grandement différentes entreprises qui s'approvisionnent régulièrement en matière en plastique. Ces commerçants craignent également que ce problème ne vienne augmenter davantage le prix des emballages. Suivez ce reportage de Chella Louis-Joseph et Guitry Choisy. Rareté de contenants plastiques, augmentation des prix, ce sont les résultats des dix jours de protestation du mois de février. Il était impossible de dédouaner la résine nécessaire à la production de ces récipients, explique le responsable de vente à Haïti Plastique, Marc-Olivier Célestin. Si je veux dire que je veux dire dans la douane, c'est le besoin pour me transformer en produit fini ou semi-fini. Si je n'ai accès à l'eau, je ne vais pas produire. C'est tout un enchaînement pour les pays à bloquer. Enchaînement, c'est depuis la douane jusqu'à vente. C'est-à-dire qu'il est vraiment dérangé à tous les niveaux. Et quand on parle de plastique en Haïti, il n'y a pas que les petites entreprises qui sont concernées. Beaucoup de secteurs dépendent de la production de cette usine et de sa capacité à transformer d'autres matières. Nous avons des plastiques d'autres matières qui sont des sachets, etc. Nous avons des plastiques durs, qui sont des petits kits, des vêtres, des chaises. Et nous avons une usine de semoule et de nez et de blé pour nous transformer en semoule, de semoule et nous transformons en pâte alimentaire. C'est tout un groupe et tout ça. Et c'est imaginé que toute usine ça affectait de la même façon par rapport à un pays locale. Au niveau des exportations, l'entreprise Haïti Plastique connaît également des pertes. Avec des contrats comme la fabrication de jouets en plastique pour Disney World, M. Célestin explique qu'il risque de perdre des sommes importantes. qui sont notre gros problème et c'est l'entrée de devise qui n'est pas qu'à faire. Parce que l'export là, c'est une devise qui n'est pas entrée dans le pays. Leur, il y a un pays qui ferme, comme parmi qu'à exporter, ou qu'à imaginer dans cette situation. Non seulement, nous, même pays, c'est tout le monde qui n'est pas qu'à vivre dans le pays. Marc-Olivier Célestin donne la garantie que la production va reprendre une fois la stabilité revenue dans le pays. Cependant, si Haïti connaît d'autres journées de protestation, les producteurs risquent de rencontrer plus de problèmes. Les consommateurs continueront d'en faire les frais et les 1 600 employés de cette grande entreprise verront l'avenir de leur emploi remis en question. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada